Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review de l'object 274A, le char de récompense pour la nouvelle campagne, la Polar Challenge, enfin le nouveau marathon en tout cas. Donc tier 8, char moyen russe, étonnant en tout cas encore un char russe, mais on va un petit peu voir ce qu'il donne en partie. Donc pour l'occasion j'ai relancé le jeu après quasiment deux mois, ça se voit en tout cas dans la partie vous allez voir que la visée n'est pas forcément très ouf et bon je suis un peu perdu. Même si bon deux mois c'est pas énorme mais voilà il y a des petites différences. En tout cas on est sur Minsk en match Peking de tier 8, pas d'artillerie en phase donc je vais prendre directement le mid. Et on va tout de suite comparer ce char au T-44 et au lance NC. Alors pourquoi ces chars là ? Bon je sais pas, c'est des chars moyens tier 8 que j'ai choisis parce que bah après tout les chars moyens tier 8 se ressemblent quasiment tous plus ou moins. Donc voilà j'ai pris ceux là, bon ça reste des chars qu'on voit assez souvent sur le champ de bataille. En tout cas au niveau du DPM de ce char, on a donc 2133 de DPM contre 1500 pour le T-44 et 2086 pour le Lance NC. Donc en termes de DPM c'est très beau. On a un canon qui est très très puissant puisqu'en effet avec en tout cas le char que là je pilote. J'avais un équipage de 140 donc avec Browser et une arme avec 4 compétences. La ration, en équipement j'avais Ventile, Fouloir et je crois que j'avais aussi le V-Stab. Même si le V-Stab n'influe pas forcément du coup directement sur, bah même n'influe pas du tout pardon sur le reload. Mais j'avais 7 secondes de reload avec la ration pour du coup 320 d'alpha avec 227 de pénétration à l'AP et 289 je crois à l'AP CR. Donc c'est une AP CR qui est très très forte. En plus l'AP a une vélocité de 1043 mètres par seconde. Donc c'est très très bon par rapport au T-44 pardon. On a 800 et le Lance NC à 930 donc vraiment une AP qui est très rapide. Enfin très rapide en tout cas pour une AP. Après l'AP CR est encore mieux bien sûr. On a potentiellement 17 000 de dégâts potentiels avec tous les obus qu'on a. Donc c'est plutôt intéressant, c'est une stat qui n'est pas forcément très importante. Mais voilà je vous la donne quand même, c'est gratuit. En termes de Gun Handling, donc comment le canon se comporte, c'est quand même un des défauts du char. Puisque on a 2,7 de temps de visée, c'est quand même moins bon que le Lance NC. C'est mieux que le T-44, bon le T-44 c'est le canon de 122 donc c'est pour ça que c'est assez long. On a 0,38 de dispersion, voilà c'est pas forcément la folie. Après ça reste un Charter 8 médium, c'est quasiment plus ou moins tout le temps 0,38 ou 0,40 ou 0,36 minimum. Mais voilà c'est plutôt assez normal. Vraiment ce qui est assez galère c'est le temps de visée qui je trouve vraiment très long. Même si on peut l'optimiser avec bien sûr le V-Stab par exemple. Mais voilà, quand je l'ai joué en tout cas, la tenue canon n'est pas forcément ouf. Après ça reste un Charter moyen russe, d'autant plus avec un canon qui a un calibre assez élevé pour un Charter 8. Donc ça peut expliquer un petit peu ces choses là. Mais c'est pas désagréable. Je veux dire que c'est un défaut du Char. Mais pour moi c'est pas le plus gros défaut. Et il y a tellement d'avantages à côté de ça, par exemple juste le DPM, qu'au final, bon bah c'est pas grave. Surtout que là, généralement le Char vous allez le jouer en close range, donc quasiment au contact des Char en face. Donc honnêtement, c'est pas vraiment un gros défaut. Vous ressentirez cette précision et ce temps de visée vraiment sur les tirs à moyenne distance. Où là vous allez devoir prendre pas mal de temps. Et le Snapshot est quand même assez compliqué parce que bah, soit j'ai pas eu de chance, soit juste le Snapshot ne voulait pas me... Enfin le RNG ne voulait pas me donner de tirs qui vont connecter. Mais voilà, en tout cas c'est le ressenté que j'ai eu en faisant quasiment 10 parties avec ce Char. C'est que bah le canon est... Enfin en termes de tenue de canon, c'est bien, mais il y a mieux. Ensuite, on va passer à la deuxième défaut du Char. Même si, voilà, comme j'ai dit à la fin, je ferai un petit bilan. Mais ce Char, globalement, il est bon. Donc la mobilité. On a un Char qui va à 58 kmh maximum, 15 en marche arrière. Mais on a par contre un rapport chevaux tonne qui est de 17. Donc vous allez vous dire, 17 je ne sais pas ce que c'est. Bon là, très beau Bound sur le LC7 bien sûr. J'ai Bound, un truc comme ça. Bref, 17 en rapport chevaux tonne, vous allez me dire oui, c'est bien ou pas. Bah, dites-vous que le T-44 a, de mémoire, il a 22,25, voilà. Et le Hansen a 28. Donc c'est vraiment un Char qui est très pâteau. Là, on a un magnifique rétro-side scrapping du chez Dualt qui fait, je ne sais pas trop quoi. Mais voilà, le Char, globalement, c'est son gros défaut, c'est qu'il est pâteau. On a l'impression de piloter un Char lourd, quasiment. Vous allez rarement excéder les 45 km heure, à part en descente. Mais globalement, c'est la galère. Pour moi, ça ne m'aurait pas étonné de le voir comme étant un Char lourd, ce Char. Pour moi, Wargaming aurait dit, ok, c'est un Char un petit peu comme un 113. C'est-à-dire qu'il est mobile, il a un bon canon, mais ça reste un Char lourd. Pourquoi pas ? Mais là, vraiment, en Char moyen, ça reste un Char moyen qui va être très long. Après, le blindage tourelle est quand même plutôt bon. On peut le voir ici, puisqu'il a 220 de face, 130 au niveau des côtés et 60 de face. Au niveau de la caisse, c'est un peu moins bon. On a 95 de face, 70 sur les côtés et 45 à l'arrière. Mais la tourelle est quand même bonne, globalement. En termes de dépression, on est sur du moins 6, je crois, et 15 d'élévation, c'est ça. Donc, bon, le Hold-On est difficile sur un dénivelé, mais est possible sur des carcasses, sur du décor, en fait, un petit peu rajouté par-dessus le sol. Donc, voilà. Le Char, en tout cas, qu'on vous allait rencontrer en face du tier 7, du tier 8, il est bon. Vraiment, le blindage est vraiment très correct. Le bas de caisse est facilement pénétrable, mais le haut de caisse peut facilement faire wounds. Donc, globalement, ça reste un Char qui aurait eu sa place en tant que Char lourd, mais qu'il a, en tant que Char moyen, bon, pourquoi pas, il est juste lent, quoi. Et on a quasiment fini, je crois, les statistiques, puisque j'ai parlé de la mobilité. Je n'ai pas parlé, par contre, des points de vie qui sont 1200 points de structure, donc c'est assez faible. C'est aussi un petit défaut du Char, c'est que je trouve qu'il n'a pas beaucoup de points de structure. Quand on compare, normalement, on a 1400, 1300, 1350 pour les Chars moyens, tier 8. Ici, on n'a que 1200. Bon, j'ai juste trouvé qu'après, ça faisait longtemps aussi que je n'avais pas joué au jeu, mais je prenais rapidement des Bastos. Quand tu prends des moins 400, quand tu essaies de combattre des lourds, bah, t'es quasiment, ouais, t'es trishot, quoi. Donc, ça peut rapidement partir en stack. Mais voilà, c'est les seuls défauts que j'ai pu remarquer aux Chars. C'est des défauts qui sont assez minimes, parce que, globalement, le Char est très bon. Il est, enfin, il est lent, enfin, je veux dire, il est juste pâteau, mais ça va, c'est pas non plus trop chiant. C'est juste, c'est pâteau pour un Char moyen, quand on connaît tous les jeux de Chars moyens que l'on peut jouer. Mais pour, bon, c'est pas déconnant non plus, quoi. Pour un Char lourd, il est très mobile. Même si, normalement, c'est un Char moyen. Vous avez compris un petit peu l'idée, je pense. Après, derrière, bah, le Canon est très bon. Tente visée, ici, voilà, il y a un petit peu long, mais franchement, c'est pas grave, parce que, généralement, vous allez pas forcément sniper. Vous allez plutôt être en close range, donc, vraiment, très, très à côté des Chars, eh bien, que vous allez taper. Et derrière, le DPM est juste monumental. La pénétration du Canon est très, très bonne. L'Alpha est très, très bonne. Et voilà, quoi, le blanage est aussi, vraiment, pas mauvais du tout. Donc, les petits défauts, derrière, c'est vraiment englobé par, justement, ces qualités qui, du coup, font de ce Char, un Char qui est très, très bon, je trouve, globalement. Alors, très, très bon, bien sûr, il y a mieux que ça, en termes de Premium, tiers 8, moyen. Mais, vraiment, quand je l'ai joué, je n'ai pas trouvé en retard, je n'ai pas trouvé vraiment nul. Et même si ça faisait longtemps que je n'ai pas joué, ça fait toujours plaisir de jouer un Char comme ça, parce que, franchement, on était plutôt agréable à jouer. Donc, voilà, on finit sur une partie pas forcément ouf à 4200 de dégâts et 2200 d'assist. Bien sûr, j'aurais pu faire 4600 facilement si j'avais pénétré le Waza et le LC Even, mais, bien sûr, le jeu n'a dit non. Donc, bon, tant pis pour moi. Et puis, c'est tout pour cette petite vidéo. Peu de vidéos, encore une fois, sur la chaîne. Vous connaissez un petit peu le délire. J'en fais de temps en temps, quand j'ai vraiment envie, je ne me force plus. Et puis, voilà, au niveau de l'eau. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Et puis, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. C'était François. Ciao. Sous-titrage ST' 501